C'est parti pour filoute quoi merde. On va voir si on arrive à buter tout l'institut aujourd'hui merde. Si jamais le chargement se termine un jour. Il a failli te manger un coup de planche dans la gueule toi. Alors j'en étais où sur filoute. Fallait que je retourne à l'extérieur je crois. Pour aller parler à Desdemona vis-à-vis de l'espion qui veut faire échapper tout le monde. Donc on va retourner voir Desdemona peut-être. Est-ce que je peux me téléporter d'ici jusqu'à chez Desdemona ? Fantastique le fast travel qui marche du premier coup. Ce serait pas très utile. Les coïn-9 qui demandent si j'ai buté la confrérie de l'acier. Pas encore non. J'ai tout à fait l'intention de le faire cela dit. Si ça m'en soupe. Allez. Mais ouais. Ninja est de retour. Bon joué à un mauvais tour. T'as rien vu mec. Tout ça t'es dans une dimension parallèle Tam Tam. Ne t'en fais pas. Rien de manque les quicksaves et les quickloads fonctionnent vite dans ce jeu. Ok. La femme veut vous parler. Elle est derrière. Ah. Dieu soit loué. Wouh ! Ah. Duadez. Je t'avais dit que la matrice de stabilisation moléculaire avait tenu le coup. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air si sûr de toi hier. Je suis vraiment contente de vous revoir. Alors ça a marché ? Vous avez réussi à entrer dans l'institut ? Ah. Yep. L'intercepteur de signal a fonctionné. J'ai pu entrer dans l'institut et en ressortir. J'ai presque du mal à le croire. Et l'holobonde de Tom ? Vous avez pu entrer en contact avec le Patriote ? J'ai rencontré le Patriote. Il s'appelle Liam Binet. Je savais que vous accompliriez la mission. On a besoin de toutes les informations que vous avez recueillies là-bas. Rédigez un rapport détaillé sur le terminal de Pâme. On l'analysera et on réfléchira à la suite des opérations. Au bout d'un moment. Alors on me dit sur le chat que le son est un petit peu faible. Donc on va monter un petit peu le son. Histoire que vous puissiez entendre les dialogues consternants du jeu. Ce serait dommage que je sois le seul à en subir. Le seul à les subir. T'as abusé de la dope. Tu planes. Mais moi je ne le sais plus. D'accord. Alors parler à Pâme. Pâme m'allait par là si je me souviens bien. Dites-moi si c'est mieux le son. Ouvrir le rapport sur l'institut. Intercepteur de signal a fonctionné. Fin du rapport. Patriot a besoin de l'identifiant et du mot de passe de Cade Defender V1. Le programme de protection du CIT. Table confirmée. Délivrance des données. Trois rapports indépendants font état de la présence de chasseurs. Analyse réalisée à partir des activités habituelles des cibles, de leur position et de leur trajectoire supposée. Conclusion. L'institut recherche activement les ressources du réseau du rail. Solution à court terme. Éliminer les chasseurs chaque fois que l'occasion se présente. Je ne risque pas de perdre ma couverture si je tue un chasseur. De fait. Fait numéro 1. Si la variable insaisissable ne laisse aucun survivant, le risque que la mission secrète soit compromise est de 1,3%. La conductrice a jugé que cela constituait un risque acceptable afin de préserver l'incarnation actuelle du réseau du rail. Fait numéro 2. Seuls les agents de la sous-catégorie poids lourd sont capables d'éliminer les chasseurs. Les circuits de logique de cette unité sont pleinement fonctionnels. Tes textures par contre, elles ne sont pas vraiment fonctionnelles. Le combat se trouve dans un endroit défendu avec des cibles synthétiques de génération précédente. Éliminer la variable chasseur en ne laissant aucun survivant. Fin de la discussion. Éliminer des gens en ne laissant aucun survivant, ça, c'est pas un problème. Laisse des menaces, tu me donnes des ordres, il va t'arriver des trucs fâchés. Préliminaire terminé. On a besoin de quelque chose pour avancer ? Affirmatif. Le Patriote a besoin des identifiants de connexion d'un administrateur pour le logiciel de sécurité Code Defender. Recoupement des administrateurs de sécurité du CIT Putain, mais parle plus vite ! ...censement du Commonwealth pour l'année 2077. Filtrage en fonction des structures survivantes. Une correspondance trouvée. Bergman Wilfried. Bergman Wilfried, enregistré comme copropriétaire des laboratoires Cambridge Polymer. Estimation 81%. De chance que les identifiants de connexion se trouvent à cette adresse. Merci, Pam. Compliments détectés. Analyse. Hors de propos. Ah bah c'est clairement hors de propos de te complimenter, oui, ça c'est sûr. On aura un plan d'ici là. Ça c'est sûr. Permets-moi de sauvegarder et de coller un putain de coup de planche sur la gueule parce que franchement... Hein ? Fais-moi la maline là, d'un coup. Ok. Donc si je ne m'abuse, nous avons récupéré deux quêtes pour eux. Éliminer un chasseur et obtenir le mot de passe. Je crois qu'il est temps de prendre les choses au sérieux. On va aller équiper ma vraie armure. Je crois que... Je crois qu'il est temps d'arrêter de plaisanter un petit peu. Ce serait pas mal. Kanako qui dit tu peux passer les dialogues. Si je zappe les dialogues, c'est un peu sans intérêt pour les gens qui regardent la vidéo et pour moi aussi, honnêtement. Je commence à en avoir une sacrée collection de ces merdes à force d'en ramasser dans la nature qui traîne. Je crois qu'il est temps d'utiliser la vraie. Est-ce qu'on peut l'améliorer un peu avant ? On peut l'améliorer un peu. Attends, fais voir. Non, c'est pas la console que je veux ouvrir. Le brassard, il est en 1. Ouais, le brassard, c'est de la merde. Le casque, il est MK5. Le plastron MK5. On va améliorer ma jambe droite en MK5 peut-être. Est-ce que j'ai assez pour améliorer la jambe gauche aussi ? Et là, c'est pour améliorer la jambe gauche aussi. C'est la taf. Améliorer la résistance à l'énergie me paraît être une bonne idée, je pense. Vu que dans l'Institut, ils aiment bien les armes laser, je pense que ça va m'être utile sur le long terme. Odule divers. Amortisseur qui augmente la charge maximale. Voyons des dégâts. réduire en coup le point du sprint. Je m'en fous. Je m'en fous aussi. Ouais, je m'en fous un peu de tout ça, en fait. Côté augmente la charge maximale. C'est toujours ça de près. Parfait. Bon, mes bras, c'est encore de la dôme, malheureusement. Mais bon, on va faire avec. Pas d'où le coup. On prend l'action des attaques puissantes. Les attaques à manu provoquent des dégâts à manu. Les dégâts à manu, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les armes de mêlée qui m'intéressent, malheureusement. C'est pas grave, on va prendre ça quand même. On va faire comme ça, ça me paraît pas mal. Est-ce que t'en penses, Canigo ? Si tu veux une des armures, Canigo, tu peux te servir. On en a plein. Tu peux te servir, mec. Putain, j'ai une quantité de merde sur moi, je crois. C'est assez impressionnant. J'ai des armes que j'ai récupérées. J'ai visiblement récupéré pas mal d'armes. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis, Mama Murphy ? Il y a quelque chose qui me lie à cet endroit, Mama Murphy ? Mama Murphy, j'ai un truc spécial pour toi que je viens d'obtenir il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle une masse. Il y a quelque chose qui me lie à cet endroit, tu crois, non ? Est-ce que tu te sens lié à cet endroit-là ? Moi, je te sens bien lié à cet endroit-là. Non ? J'en doute beaucoup. Yo, le chien, je te parle. J'aime beaucoup le fait qu'il sonne l'alarme alors que c'est moi qui est en train de tuer tout le monde. Mec, vous n'avez pas compris que j'étais le dernier cavalier de l'apocalypse, quand même ? Vous ne valez rien contre moi. Attends, ça t'apprendra à te plaindre tout le temps, là. Oh, il vole, il vole, c'est un juggle. Quelque chose vous lie à cet endroit, je t'en foutrais, moi. J'ai eu un truc qui me lie à cet endroit. Alors, nous disions. Va-t'en, va mourir dans un champ, quelque part. Notez que ma masse, au passage, je l'ai appelée Mass Effect, évidemment, parce que je suis très intelligent qu'un garçon. Est-ce que j'ai des armures sur moi aussi ? C'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Non, j'ai pas d'armure sur moi. On se ferait autant de merde que possible. On va se faire un peu de drogue aussi, ce sera probablement utile, je pense. Je regrette vraiment de ne pas mettre spécialisé un peu en explosif. sur les seules que je peux faire, c'est les cocktails Molotov et finalement, les cocktails Molotov sont clairement pas les meilleurs trucs que tu peux avoir. Ok. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps d'aller foutre la merde. Sérieusement ? Sérieusement ? Yo, le chien, t'es où ? Reviens, idiot de chien. Reviens, je te dis. ramène-toi. Tu te sens lié à cet endroit là, d'un coup ? Non, même pas, t'es invulnérable, évidemment. parce que ce jeu, c'est de la daube un peu, quand même. Non ? Hein ? Alors, en route, mauvaise troupe. Nous devons allons flinguer des chasseurs qui se trouvent où exactement ? Ok, des chasseurs à University Point et il y a des trucs à Cambridge là-haut. On va commencer par les chasseurs. Ok. On va aller buter tout ça. Je sais pas combien de temps je peux rester infiltré entre guillemets à l'Institut avant d'avoir à tuer tout le monde. Mingo a trouvé quelque chose, ça me passionne, mec. Au passage, j'ai pas toute ma vie, moi. j'ai effectivement très loin d'avoir toute ma vie. Est-ce que j'aurais de quoi me remonter un peu le moral ? Manger un peu de chien en regardant Canigo droit dans les yeux pour qu'il arrête d'aboyer. On va utiliser la masse un peu. Je me sers toujours de la planche, c'est mon arme favorite mais la masse elle est assez drôle également. Django qui dit il n'y avait pas des synthétiques à sauver au centre de recherche. Si j'ai une mission pour aller chercher le code de sécurité qui me permettra de les sauver, il faudra que je fasse ça après. C'est pour ça que je suis sorti de l'Institut en fait. Il me manque le code pour les aider. Terminal nécessaire, il n'y a pas l'air d'avoir de terminal dans le coin. Je ne voudrais pas critiquer mais ils m'ont l'air d'être déjà morts les synthétiques ici. Alors toi tu n'es pas un synthétique. Ça, ça me ramène dans le commonwealth. On va faire comme si on n'avait pas vu le bug graphique qui s'est soudainement déclenché. Je crois que c'est à l'étage. La lampe puissante elle est relativement puissante. Ça a l'air d'être au-dessus là. Bonjour. J'allais te dire identifie ça et te coller un coup de masse sur la gueule mais on va voir si on ne peut pas faire autre chose avant. une chaîne de l'autre côté. Parfait. C'est bon. Ok. Ce n'est clairement pas ici mon objectif. Je vais me servir du bourbon et de la vodka cela dit. Cette unité fonctionne à pleine capacité. Cette unité ne fonctionne plus. C'est clairement par là-haut qu'il faut que j'aille mais je ne vois pas trop comment atteindre cet endroit. Écoute, on va déverrouiller tout ce qu'on peut déverrouiller. ça y est. Bonjour. C'est MC Hammer. Un type qui me tient dans le dos. Il ne faut pas liser à tuer au corps à corps vu qu'ils sont sensibles que de la tête et que tu ne peux pas viser avec les attaques au corps à corps dans ce jeu. ce qui va être regrettable ça va être mon marteau dans ta face. Oh bon sein. Ah oui, pas mal le marceau. C'est vrai qu'il a dit j'attaque l'ennemi. D'où tu tires sur mon pote ? C'est trop loin pour prendre des coups de marteau donc prends des tirs de flingue dans le filant. Ça n'a pas l'air agressif mais moi je suis agressif et en même temps on m'a dit pas de survivant donc je ne vais pas faire de survivant. Au revoir madame. Oh il est chic ton casque. Je suis jaloux. Peut-être qu'il y a que chercheur ton rôle c'était de chercher la merde c'est ça ? Je crois que tu l'as trouvé. Si on pouvait se voir de manière plus intime toi et moi j'ai une planche avec ton nom dessus. Ah bah voilà. Voilà quelqu'un que j'apprécie mec. Permets-moi de te présenter ma planche qu'on s'en paie une tranche. Et c'était là ton erreur. Ouais je crois qu'en fait la planche est vraiment mieux que la masse finalement. La planche elle est quand même bien vénère. Je n'aime pas pourquoi je continue à looter les gens j'ai tout ce qu'il me faut dans ce jeu et au-delà. Ok. Écoutez félicitations vous m'avez enlevé moins de 10% de ma vie je suis absolument fier de vous. on va ranger ça par où on sort de ce merdier. Est-ce que je peux me téléporter depuis l'intérieur maintenant que je suis un putain de X-Men ? Mais ouais c'est fantastique. Ah non je peux pas dommage. Le professeur Xavier m'aurait menti. Moi qui me prenait déjà pour Nightcrawler. je sais pas pourquoi ils sont cool l'aluminium je sais pas pourquoi ils se sont réunis ici au passage parce que c'est vraiment le pire bâtiment de l'univers ce truc. C'est une sacrée épave. En route mauvaise troupe. Donc ça c'est fait. Je vais gagner un niveau je vais le faire avant que j'oublie. Le Velup ! Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre de drôle comme le Velup ? Qu'est-ce qu'il me serait utile disons. Ouais ça je m'en fous complètement. Cible mouvante ouais y'a un truc qui m'intéresserait dans l'agilité c'est celui-là la Blitz mais j'ai 3 points d'agilité de Rotter donc je pense que je peux oublier probablement. Artillerie lourde je ne me sers pas régulièrement des armes lourdes. Je pourrais booster les dégâts de mes fusils vu que j'ai pas mal de fusils. Ouais vas-y on va booster les fusils. Billy Corgan qui dit en route mauvaise troupe cinquantième. Ouais le truc qui me fait d'autant plus de peine que c'est que j'ai commencé à utiliser cette expression lorsque j'étais en maths sup c'est mon prof de maths que je ne pouvais pas blairer et qui ne pouvait pas me blairer non plus. L'utilisait très régulièrement et c'est un tic de langage que j'ai depuis ce qui est assez triste quand on considère que c'était il y a bien 15 ans maths sup maintenant. Donc c'est une expression que je regrette d'utiliser autant mais bon ce n'est pas grave. Monsieur Roudier qui nous avait fait acheter son livre d'algèbre linéaire que j'ai d'ailleurs toujours je crois il traîne dans le coin. Le livre est relativement bon cela dit je dois lui reconnaître ça. De toute façon c'était un bon prof c'est juste qu'il pouvait pas me piffer bonjour je suis venu chercher un code secret bien sûr. Bienvenue au laboratoire Cambridge Polymer nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique souhaitez-vous postuler bien sûr bien sûr recommençons l'entretien. non c'est pas la peine non c'est pas la peine en même temps je me suis jamais ramené dans un entretien d'embauche en armure physique avec une planche et des scies peut-être que si je fais ça la prochaine j'aurai du succès cette porte m'a l'air d'être seulement verrouillée celle-ci aussi terminale de la chambre de décontamination est tournée la sep qui dit elle est un peu triste ton armure elle manque de rose certes vérification de contamination éventuelle contamination détectée trouver un autre moyen de vous enfuir du laboratoire terminer le projet de recherche alors je sens que vous allez me soulève ouvrir la porte extérieure je m'en doutais un peu que ce serait pas aussi facile je ne sais pas vraiment ce que c'est cette histoire mais ça a pas l'air d'être vraiment ce que je cherche je dois dire t'es morte ou tu fais semblant de dormir toi si j'étais vous je resterais au sol les mecs vraiment c'est pas une bonne idée de se relever contre moi belle tentative belle tentative c'est une aptitude que je regrette vraiment de ne pas avoir chopé dans ce jeu et pourtant j'arrêtais pas de dire au début qu'il fallait que je la chope c'est l'aptitude de résistance en radiation ça m'aurait été vachement plus utile je pense que pas mal de trucs que j'ai pris comme le cannibalisme qui s'est avéré être vraiment de la daube alors que j'ai investi 3 points dedans en plus ce qui m'attriste quand même beaucoup tu veux essayer ça toi salut au passage j'adore la dégaine que j'ai avec ce flingue c'est l'homme le plus gigantesque du monde avec le flingue microscopique c'est assez grandiose je dois dire tu crois que je t'ai pas vu toi là-haut qui est en train d'arriver tu crois discret mec Faranguil sur le chat qui dit le cannibalisme comparé à celui de New Vegas je trouve ça d'autant plus débile que dans New Vegas le cannibalisme c'est vraiment pas un gros investissement alors que là-dedans c'est quand même 3 points de putain de compétence et même en ayant tous les points dedans je trouve que ça reste de la merde ok donc faut que j'entre là-dedans malheureusement j'ai pas les aptitudes nécessaires pour le faire ok il t'a dit que t'avais le droit de tuer mes zombies c'est mes zombies y'a que moi et le chien qui ont le droit de le buter du coup il va probablement me falloir un mot de passe pour entrer là-dedans plein d'aluminium ici ça fait plaisir vous embarque vos téléphones les enfants on va aller visiter la salle d'où venaient nos chers amis une tasse à thé allez des capsules c'est pas comme si je m'en servais je crois que j'ai rarement acheté aussi peu de choses dans un pseudo jeu de rôle que dans Fallout 4 j'ai tellement l'air de trouver des trucs complètement craqués sans avoir acheté quoi que ce soit les trous de suicide le mot de passe du système de ok nous avons essayé d'entrer dans le laboratoire de Bergman pour récupérer le mot de passe du système de confinement d'isotope mes locaux étaient piégés Erika a été tué les radiations m'ont fait perdre tous mes cheveux et je suis presque aveugle j'ai plus aucun espoir de terminer les recherches alors décider d'en finir rapidement ok je peux peut-être passer par le toit c'est plutôt solide votre système d'aération vu que je me trimballe dans une armure qui doit peser facilement 2 ou 3 tonnes c'est allé mec reste au sol c'est pour ton bien t'es rentré comment Canigou exactement explique moi ah ouais mon dieu déclenchement à pièges ça me fait peur un truc de ouf je suis terrifié annuler le verrouillage de confinement voir système fantastique c'est bloqué par un utilisateur ok j'ai récupéré le mot de passe c'est cool reste maintenant à savoir comment je peux sortir d'ici vous allez tous nous faire tuer je suis avec vous à propos des nouveaux dosages ça ne me prend pas grand chose non plus tout ça parce que je viens de ramasser mais je l'ai ramassé système de défense du site commande d'urgence site compromis compromis ça a eu l'air de déclencher quelque chose je ne sais pas quoi on va voir voilà la porte oui accès au verrou accès au verrou j'ai compris mec tu peux les ouvrir désormais les verrou ok je peux me tirer désormais les gars réservoir isotopes en dessous de nouveau misé réactive gauche réactive droite au top radioactif au top ok ok examiner les réactifs chargés il n'y a que dalle de chargés processus d'extrusion de nano maillage 1142 réactif 1 hydrure de lithium réactif de or isotope uranium 238 ok les échantillons sont pas identifiés ce qui est un peu problématique je vais voir la hausse il n'y a pas l'identification de chacun est ce qui t'arrive mon vieux identification de chacun des échantillons peut-être dans l'ordinateur ah c'est ça qui t'arrive problème réglé pas de souci à se faire alors sérieusement ça me fait beaucoup de peine ça le passage fusil laser est l'une des armes les plus cheatés de l'univers au passé vraiment eu du bol sur les armes légendaires perso c'est un fusil laser à chargeur infini donc vous avez demandé du cheat je vous donne du cheat qu'est ce que je m'en faut ce qui est un endroit où je peux identifier les différentes solutions l'air là-dedans l'air là-dedans non plus le messagerie interne l'air en note de patch ça a pas l'air d'être là-dedans les les trucs que je recherche parce que j'imagine que si tu places les bons trucs dans le bon ordre ici tu peux arriver à faire quelque chose de glorieux mais c'est pareil ça me décrit l'expérience mais ça me dit pas qu'elle quel échantillon va dans quel endroit je pourrais les essayer au pif évidemment mais ce serait pas très scientifique de ma part il me faut un isotope radioactif de compte que je ne possède pas en plus ok donc le réactif de droit est bon le réactif de gauche est pas bon cool on va voir si j'essaie celui-là à la place il m'avait dit que c'était quoi le premier qu'il fallait c'est hydrure de lithium qu'il me faut donc l'or je l'ai les autres je les ai pas on va laisser l'or en place et on va partir à la recherche du reste merci beaucoup de me laisser passer toi bon éventuellement je peux aussi simplement sortir et quelque part ça a piqué mon intérêt ça c'est un problème molly ? c'est un problème ? tu vas plus avoir de problème apparemment j'ai fini une quête tu m'en diras t'un brane de bramine ça peut servir à faire de l'huile toujours pas passer par ici on va essayer de trouver l'uranium et on va essayer de trouver le truc muge de lithium assez mon aluminium de l'aluminium note abîmée je m'en fous toi là-haut il t'attend quelque chose d'horrible bonjour vous auriez pas vu de l'uranium 238 dans le coin ? ok on a trouvé un échantillon en plus mais il me manque encore un isotope je pense ouvre tout mon vieux ouvre tout on est là pour ça nous je sais pas pourquoi ça met 15 jours à chaque coup l'accès au verrou mais pourquoi pas c'est vrai laisse moi deviner t'es très en colère toi c'est marrant que dans ce jeu quand t'allumes la lumière t'as assombré plus l'écran que l'éclair pour ça c'est étrange bonjour tu m'as l'air fort fâché alors ça va Billy ? ok on va aller voir si le nouveau truc que j'ai ramassé c'est ce dont j'avais besoin et on va également aller placer le l'uranium 238 c'était par où déjà ? y'a pas moyen de l'éteindre l'alarme parce qu'elle est un peu agaçante alors plaçons ce truc là est-ce que c'est le bon truc ? c'est du tungsten il voulait que je charge quoi ? lui il voulait que je charge du machin de lithium hydrure de lithium donc c'est toujours pas ça voilà combien les putains de réactifs dans votre base les gars et ben y'en a un qui traîne là hop là je me sers à travers la fenêtre hein si ça vous dérange pas trop du gallium c'est toujours pas ça non plus on va se taper toute la table périodique des éléments en force tu veux pas sauter la barrière là avec ton armure de jedi ? on dirait deux canards énervés qui sont en train de communiquer l'un avec l'autre là ok y'a pas l'air d'avoir d'autres réactifs qui traînent dans les environs qu'est-ce qu'il y en a dans le coin ? j'ai peut-être raté un réactif ici en plus de l'uranium ça me parait peu probable on peut toujours faire gaffe non y'a pas l'air on a l'air de bien résister aux radiations au passage on en armure parce que je pense que c'est un peu radioactif jusqu'au trou de balles ça pas de réactifs dans le coin un tableau chirurgical le théière ce n'est pas un réactif a priori c'est un cadavre de quoi ce truc là exactement ? je sais pas mais ça donne pas super faim ah il s'est fait du thé à la mort en rat lui c'est gore la vache il y a une cage thoracique qui traîne sous le bureau c'est bon à prendre au passage faut pas plaisanter sur le dosage pour se tuer à la mort en rat la vache ouais ça me fait tomber dans le couloir ça m'intéresse pas du tout c'est instinctivement l'être humain vomit la mort en rat et la raison pour laquelle les rats le vomissent pas c'est que les rats ça vomit moyennement en fait ouais je crois que j'ai déjà vu tout ce que j'avais à voir ici je pense pas avoir raté le tien il y a une mine là aouh ah bah ça a foutu tout ce qu'il y avait sur le bureau dans tous les sens là c'est un peu désorganisé cette histoire toi t'as été un peu congelé enfin je vois pas où est-ce qu'il est le dernier élément qui me manque peut-être qu'il faut que je descende du plafond un peu plus tôt le truc c'est que si je descends un peu plus tôt je crois que ça me fait tomber là en fait yep ça me fait tomber ici donc j'ai dû en raté un quelque part et je vois pas où est-ce qu'il se trouve ce n'est pas une fourchette en argent l'alarme je t'ai dit que t'es relou parce que t'es relou je sais pas où il est le dernier le dernier truc qu'il me faut là ah en voilà un tiens c'est peut-être celui-là wow elle est cool la combinaison étanche on va aller le tester celui-ci on va aller le tester celui-ci alors échantillon numéro 3111 hydrure de lithium fantastique putain c'est une imprimante 3d et tu le livres où ton truc là ? là j'imagine plastron piézonucléique d'armure assistée tu m'en diras tant 342 262 mouais si on regarde mon super plastron prismatique qui fait 400-330 si tu veux je crois que tu fais un peu tiep le plastron piézonucléique en comparaison faut peut-être l'améliorer cela dit bon mon plastron c'est un peu de la bombe quoi il rajoute deux points de force en plus ce qui est vachement utile quand t'as une fâcheuse tendance à coller des coups de planche dans la gueule de tous les gens que tu crois bon bien ce fut un plaisir de participer à cette petite expérience scientifique hautement intéressante carrésement il y a une toile qui cherche les emmerdes t'aurais pu vivre une longue vie de tourelle et élever tes petits enfants tourelles et au lieu de ça t'as voulu faire le malin tu t'es mangé un coup de plasma dans la gueule et tu es décédé alors nous allons ramener notre fion c'est quoi exactement ce qu'il m'a donné sur la carte c'est la carte de quoi ça exactement mon vieux c'est la carte de l'intérieur que tu es en train de me montrer ou merci l'institut non moi je veux rentrer au réseau du rail voilà on va aller voir ce que ça donne alors on va valider d'abord auprès de PAM et ensuite on ira valider auprès de de moi issu de la mission prédite avec succès attention les chances que d'autres chasseurs soient découverts sont extrêmement élevées récompenses versées pour le service cet homme la bricole qui a réussi cet exploit putain 170 crédits tu me fais pas rêver ma chère et son assemblage sont à mettre au seul crédit de nomade après l'assemblage du dispositif il est entré dans l'institut et en est ressorti où se trouve l'institut ? on ne sait pas exactement on pense qu'il est sous l'ancien CIT mais ils utilisent un téléporteur pour entrer et sortir il pourrait être n'importe où qu'est-ce qu'il a découvert ? je sais que vous avez tous des questions mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui sachez seulement une chose les opérations qu'on va lancer prochainement seront les plus importantes de notre vie on a une chance de sauver plus de synthétiques qu'on n'aurait jamais pu espérer alors au boulot ça fait plaisir de vous avoir parmi nous c'est clair il y a une base de code Defender pour le Patriot beau travail de notre côté on a épluché votre rapport c'était fascinant comme si plusieurs pièces du puzzle s'étaient mises en place d'un coup notre analyse finale indique que l'institut est encore plus redoutable que ce qu'on craignait si on organise la libération simultanée des 13 synthétiques du Patriot on ne pourra plus jamais en sauver d'autres au lieu de ça on va en profiter pour sauver tous les synthétiques de l'institut jusqu'au dernier mais ouais on ne peut pas laisser passer cette chance l'institut ne laissera jamais filer ses esclaves sans rien faire le plus gros problème c'est les effectifs même si on fait appel à tous nos agents ce que je compte bien faire on ne fera pas long feu contre l'institut parler à Z1-14 si les synthétiques de l'institut veulent leur liberté ils vont devoir se battre et risquer leur vie pour la gagner compris bien ce qui nous amène à un sujet délicat on doit beaucoup au Patriot mais on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller ça pourrait le rebuter d'apprendre qu'on est prêt à tuer pour libérer les synthétiques alors obtenez de lui ce dont vous avez besoin et coupez les ponts bonne chance on est tous avec vous pas de problème on va buter le Patriot on mangera son cadavre et on butera tout le reste de l'institut au passage salut les amis ça va ? vous le croyez ça ? grave 2 pour le prix d'un tu crois toi ? non les mecs ça vous dérange pas trop que je viens de buter 2 de vos potes avec un seul coup de planche là ? salut les mecs au menu aujourd'hui ananas explosif pas mauvais non ? ah oui le coup de planche dans la gueule ça passe l'ananas explosif c'est considéré comme c'est considéré comme un acte d'agression je peux comprendre je doute que vous ayez besoin de cette armure assistée ici je doute que tu aies besoin de ton visage je pourrais te l'arracher avec mes pouces si tu les tiens pas parlons vite il ne faudrait pas qu'on nous remarque j'ai pris les dispositions nécessaires pour amener les 13 dont nous avons parlé en position mais dites moi pensez-vous que le plan de monsieur Binet va marcher ? on a un meilleur plan mec profitez de l'occasion pour libérer tout le monde mais les synthétiques vont devoir se battre et moi qui trouvais le plan de monsieur Binet trop ambitieux bien sûr que je suis prêt à me battre pour ma liberté et j'en connais d'autres qui seraient du même avis mais assez pour affronter tous les gardes peut-être que si on tient tête ouvertement aux chercheurs d'autres se joindront à nous oui même si la plupart refusent de prendre part au combat il doit forcément y en avoir qui attendent une telle occasion depuis longtemps mais il faut aussi s'attendre à ce que certains synthétiques se battent pour l'institut tout le monde veut vivre libre il faut juste leur donner l'occasion de le devenir je sais pas c'est très risqué j'admire monsieur Binet mais il ne faut pas lui parler de ce plan ce sont les siens que nous allons devoir affronter je vais contacter mes amis retrouvez-moi ici demain si je ne suis pas là dites-vous qu'il m'est arrivé malheur ok on va aller parler à Binet pour lui dire de décoder des Fender Truc Mûche on va pas lui parler du nouveau plan à Binet on peut les libérer les gorilles je libère bien les gorilles pour qu'ils vous pètent tous la gueule ce serait assez drôle et au Binet t'es où Binet t'es pas là dedans Binet en fait je crois que je me suis trompé d'endroit c'est un tel putain de la bien de votre endroit les gars inquiétez pas les gens je vais vous sauver aussi vous êtes des synthétiques aussi moi je sauve tous les synthétiques il n'y a pas de problème ah il n'y a pas de carte de l'intérieur du synthé Binet il est là-haut il est en dessous en fait Binet les cartes intérieures au passage dans ce jeu sont d'une lisibilité absolument grandiose Yo Binet t'es où ? est-ce que je peux t'appeler Ro ? procurez moi ce que je vous ai demandé et ça roule Liam, j'ai l'identifiant et le mot de passe on peut vraiment compter sur le réseau du rail ça va me prendre un bout de temps de connecter ce vieux truc au terminaux moderne même avec le mot de passe, donnez moi ça que je m'y mette tout de suite tiens, et voilà super dites, j'aurai besoin d'un service Z1-14 travaille encore à l'atrium vous pourriez aller le mettre au courant ? ce serait moins risqué pour vous TKT Binet, Z1 il est déjà au courant il est déjà au courant qu'on va buter toute ta famille et la mienne au passage on va quand même prendre un petit peu à manger des fois que ce soit dangereux de se battre ici on est jamais trop prudents n'est-ce pas ? donc l'autre il veut que je lui donne un jour pour faire sa mission donc on va attendre un jour vous ne dérange pas les gars si je garde mon armure ici ? en même temps vous marchez sur vos chaises donc quelque chose je doute que ça vous dérange des masses c'est un plaisir de vous voir c'est un plaisir de vous voir yo, quelque chose me dit que votre vie ne me passionne pas en fait je vais rester assis sur cette chaise pendant 24h et vous n'allez absolument pas trouver ça suspect d'accord ? Forever Chun sur le chat qui dit c'est un K Binet je suis assez d'accord je suis assez d'accord tellement de recherches à mener et si peu de temps ça devait être la discussion la plus passionnante de l'univers qu'elle vient de me donner elle parfait on va retourner voir Z1 tu as une planche ? j'aurai plein des armes mec que je peux vous donner excellent déposez tout ce que vous pouvez dans le kajibi de maintenance 3B mais il nous faut assez d'armes pour équiper tout le monde il nous faut donc toujours des matériaux dis moi en quoi je peux me rendre utile nous avons élaboré un plan afin de nous procurer ce qu'il nous faut l'institut ne cesse de s'étendre de nouvelles excavations viennent tout juste de s'achever à l'un des niveaux inférieurs l'équipement des mineurs a été rangé dans des caisses mais pas encore récupéré il y a tout ce qu'il nous faut là-bas grâce à monsieur Binet l'équipe d'excavation est entièrement constituée d'amis à moi mais ils sont sous surveillance constante ça vous dérangerait de tuer quelques gardes je m'en occupe mec ça te dérange pas si je les mange après j'espère le BRS pensera à un tragique accident qui a tué tous les synthétiques ce genre de catastrophe est rare mais ça s'est déjà produit ensuite nos amis décédés pourront assembler les armes dont nous avons besoin bonne chance ok tu es les gardes du tunnel et il veut que je lui mette des armes où lui dans le truc 3B c'est où le truc 3B exactement ok c'est là-haut je vais aller voir où c'est les types de la robotique font des miracles tu crois qu'ils pourront réparer ton visage ? parce qu'il est cassé j'aime pas les gens qui m'interrompent alors on va essayer de voir où est-ce qu'il faut les poser les armes une fois que je les aurais je vais aller en chercher plein du coup ok il faut les poser là-dedans parfait je reviens les mecs si vous voulez des armes vous allez avoir des armes ça ça ne fait aucun doute j'ai un petit coffre chez moi avec des petites armes légendaires complètement cheatées de la vie donc si vous les voulez il n'y a pas de problème il y en a assez pour toute la famille ce n'est pas un souci salut les mecs ça va ? passage personne se pose de questions quand je me téléporte au milieu de nulle part non ? ouais en même temps c'est pas comme si vous étiez connu pour être intelligent les gars vous voulez un minigun vous voulez un minigun tout le monde veut un minigun quelque part dans la vie on n'a pas vraiment vaincu si on n'a pas un minigun un pistolet avec des munitions sans fin un fusil à pompe qui empoisonne un fusil à pompe qui donne plus 50% de dégâts aux membres une batte de baseball qu'envoient les gens dans les airs on prend toutes les grenades de l'univers au passage l'âge de grognac un pistolet laser de ouf un sniper que j'ai appelé snipe parce que je suis vraiment super inspiré comme gars d'un point de vue nomenclature une mitraillette qu'est-ce qu'il y a d'autre de drôle là-dedans ? un démon de pneus une grosse masse une matraque une super masse je suis surchargé de fait pas de soucis mec on va se droguer la gueule jusqu'à ce que ce ne soit plus un problème euh... une canne parce que pourquoi pas un point insisté que j'ai volé à swan un fusil laser de ouf une matraque qui cause des dégâts de taré un tuyau de plomb, vas-y, vas-y personne a dit qu'il nous fallait forcément des trucs très originaux hein un pistolet de l'institut je l'ai absolument pas volé sur le cadavre d'un de vos potes démon de pneus un fusil, un rouleau à pâtisserie une épée d'officier chinois un lance-missile et le cryolator et au Preston, quand je vous dirai ton avis j'irai chier un coup et je regarderai ce que le caca a envie de me dire alors nous sommes surchargés à 692 ça va être compliqué quand même je pense de se déplacer avec tout ça sur soi ça va être un peu compliqué je pense même avec de la drogue je pense que ça va être dur à quel point est-ce que je peux me droguer la tronche ? euh... rat sergré ça me monte jusqu'à 605 qu'est-ce qu'il y a comme bonne drogue qui booste bien la force ? buff jet, ça me monte jusqu'à 635 et on rajoute un peu de whisky ou de vodka par dessus 645 ohhhh hé, pas ici pas ici ramène-toi mec c'est un trip absolument incroyable alors on va filer quelques armes au chien au passage tiens j'aurais dû me débarrasser du plastron piézonucléique d'armure assistée déjà ça m'aurait probablement allégé pas mal euh... prends ça, prends ça je prends ça aussi Kanigo ne peut pas transporter plus ? mec il faut que tu transportes encore 3 kilos parfait mec ta participation est appréciée c'est reparti est-ce que j'ai pensé à désactiver l'interféromètre ? j'en sais rien mec je suis défoncé à la vodka et à toutes les drogues que j'ai pu trouver toi si tu continues à parler il va t'arriver des trucs fâcheux ta-dam 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 j'espère qu'il y a de la place dans ton casier parce que j'ai ramené de quoi faire à la 5ème guerre mondiale je sais que je porte trop de chaussures c'est un problème récurrent dans mon existence alors... des armes fusil de chasse cadeau pas bas de cadeau les cocktails molotovs je vous les donne je sais pas si vous pouvez vous en servir mais c'est pas grave on snipe voilà je pense que vous avez du matos là les mecs non ? ça devrait le faire le chien Théo il se téléporte avec moi ici le chien ? je crois qu'il se téléporte pas le chien ici et moi je le croise rarement un coup de marteau dans la face c'est un dernier pas vers la réussite aussi alors du coup ce qu'il y a sur le chien va pas être donné là c'est pas cool on peut pas genre se téléporter à l'intérieur pour aller chercher ce qu'il y a sur le chien 4 size sur le chat qui dit peut-il casier ? ouais faudra m'expliquer comment ils arrivent à faire entrer les 250 lances roquettes que je leur ai filé dans le petit casier mais c'est pas grave hein Cardoc il demande si je vais tuer l'institut est-ce vraiment une question à un moment ou à un autre mon cher Cardoc ? soyons honnêtes ça va Canigo, tranquille ? c'est moi toutes les armes que je t'ai filé c'est mon lance roquettes qui s'appelle Kaboom Baby parce qu'une fois de plus je suis vraiment super inspiré d'un point de vue de nomenclature en plus je l'ai bien amélioré le lance roquettes donc il doit être bien efficace j'aime beaucoup le fait que personne ne s'interroge sur ce que je fais le mec qui rentre dans la base avec 50 armes sur le dos oh mon dieu j'ai dépensé un de mes réacteurs à fusion il m'en reste plus que 54 ça ne va jamais suffire tout ça parfait bon les mecs la révolution devrait être plus que télévisée désormais bon maintenant que ça c'est fait il faut que j'aille où pour aller faire semblant que des gens sont morts là les cartes extérieures c'est un miracle tuer les gardes du tunnel plutôt sympa comme mec je te tuerai en dernier monsieur il y a eu un autre incident code rouge les armures assistées sont efficaces c'est le troisième 15 jours c'est intolérable comment est-ce arrivé bah écoute ça a commencé par le jour où t'as décidé que t'allais pas prendre de cours d'acteur je vais t'occuper en attendant et soudainement tes répliques étaient lues de manière un peu ridicule ouais 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 sujet identifié et au passé pas devant moi quand je me bats les mecs j'ai une fâcheuse tendance à toucher tous les gens qui sont à mes côtés c'est un effort les mecs vous m'avez presque enlevé 10% de ma vie merde j'ai buté une j'ai buté une de nos alliés là je vous ai dit de ne pas rester devant moi bordel bon écoutez m'habille j'ai pas à utiliser les armes vraiment abusives dont je dispose t'es déjà mort tu le sais pas encore c'est tout c'est pas ronde de me taper dessus toi merci allez vous en maintenant si vous ne voulez pas finir venez sous les gravats souvenez vous du plan de Z1 les amis prenez tout ce qui peut nous être utile dites à Z1 que nous serons prêts à nous battre le moment venu fantastique pourquoi c'est une footage des movies qui était faite je danse je donne cine la pellet alors retournons voir Z1 Je suis arrivé par là tout à l'heure. Vodka ne fait plus effet. Voilà une triste nouvelle. Bonjour, bonjour. Ne faites pas attention aux traces de sang sur mon gros marteau. Bonne journée à toi aussi, fils. J'espère qu'elle est bonne parce que c'est ta dernière journée. Ils sont vachement plus aimables depuis que j'ai décidé de tous les flinguer, en fait. Alors, on va se virer un peu de radiation parce que je crois que j'en ai pris quelques... Petite tout à l'heure. Est-ce que je suis... Je ne suis pas accro à quoi que ce soit. Vous avez joué votre rôle. Maintenant, c'est à notre tour. Nous allons tout de suite commencer la fabrication des armes. C'est un bon début. Le plus difficile, ce sera d'empêcher le BRS d'apprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, nous devons être très prudents. Et, malheureusement, ça prend du temps. Pour le moment, continuez à travailler avec père. Il ne faut surtout pas éveiller ses soupçons. Quand nous serons prêts, je vous contacterai. Ok. Ça tombe bien, il fallait que j'aille lui parler depuis 500 ans à père. Histoire de savoir à quelle sauce je vais le cuisiner. Il est où son bureau, à lui, déjà ? Je crois que c'est là. Seulement, j'avais un lance-roquette dans les mains. Il est toujours en écran bleu, le faux-chon. Ça va être un massif avec ici, la vache. On se croit dans la citadelle. Il est en pleine dépression nerveuse, le pauvre. Vous avez pu voir l'institut de vos propres yeux. Qu'en pensez-vous ? Un spécial. Je peux vous assurer qu'ils étaient loin d'être comparables. Au bout du compte, toutes nos connaissances et ressources convergent vers un seul but. Que notre devise énonce clairement, l'humanité redéfinie. Malheureusement, aucun progrès n'est possible sans revers occasionnel. Aussi remarquable soit-il, nos synthétiques peuvent se montrer dangereux, sans supervision appropriée. Quand le corps et l'esprit supérieur des synthétiques se heurtent à la notion de libre-arbitre, le résultat est parfois chaotique. Un peu comme tous les autres trucs soi-disant révolutionnaires, en gros. Les scientifiques ne retiennent jamais la leçon. Faites-moi confiance. Laissez-moi vous montrer comment nous réglons de tels problèmes. Un synthétique renégat a pris le contrôle d'une bande de pillards à Libertalia. Sa mémoire a été effacée. Et son identité altérée. Il pense être un homme du nom de Gabriel. Sous son commandement, les pillards ont tué de nombreux innocents. J'ai envoyé un chasseur à Libertalia. Je veux que vous vous joigniez à lui pour capturer ce synthétique. D'accord. On va le ramener. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Vous feriez mieux de partir. Beaucoup de gens sont en danger. Et tout retard pourrait coûter des vies. Clairement, mec, je ne suis pas du tout en train d'organiser une révolution sous tes pattes. Il est où ton mec, là ? Il est là-haut. Écoute, on va se téléporter derrière et on va aller voir. C'est un poil plus longuet que je le souhaiterais, cette histoire. Mais bon, on va faire avec. Soit disant que les autres, ils ont besoin de temps pour se fabriquer des flingues alors que je leur ai filé les meilleures armes de l'univers. Oups, là ! En route, mauvaise troupe. Je me sens d'humeur à utiliser quelque chose de moins subtil. Je ne m'en sers jamais de ce flingue donc on va s'en servir un peu. En plus, il est giga abusé comme toutes mes armes. Oh, tu vois, il y a la confrérie de la chier qui est en chemin, là. Ils vont probablement se cracher dans un building incessamment sous peu. Ok, ils ont visiblement largué du monde. T'es sérieux, toi ? Je ne sais pas contre qui se frique encore la confrérie des idiots mais bon. Vous devez être le chasseur que je dois accompagner. C'est exact. Matricule X688. J'ai déjà neutralisé le garde du périmètre. À votre signal, on pourra lancer l'assaut sur... Tu vas le regretter. Si vous pouvez éviter de vous battre les uns entre les autres pendant que je suis en train de te parler, ce serait cool. Sérieusement, mec ? La confrérie, vous faites chier tout le monde, là. Reviens, Billy. On était en pleine discussion. Dépêche-toi de crever. J'ai autre chose à faire. Eh ben, écoute. Ce jeu. Ouais, moi aussi. Si tu pouvais arrêter de tirer sur tout le monde. Ce qui est bien, c'est qu'ils t'aiment pas avec moi, ils en ont rien à foutre de ma vie. Ça, les gars, bien. Là, de victorium, surtout. Pas de problème. Ok, donc c'est probablement là-haut. Il faut buter plein de gens. Excusez-moi. Allez, mettez fin à l'institut, c'est vraiment des méchants. Je t'en vais pas du tout avec eux. C'était ta jambe. T'as droppé quoi, toi ? Une jambière droite en cul et à coups, je vais te la laisser. Je joue les héros, tu m'as vu jouer, non ? Parce que... Je crois qu'on doit pas avoir la même définition du mot héros, en fait. Il est plutôt efficace, ce gun, je m'en sers à l'air plus souvent. Le truc que j'aime pas avec ce flingue, c'est qu'il prend vraiment une place assez grotesque sur l'écran. Il fait excessivement mal, ce qui est cool. J'aurais dû en faire une arme automatique si je voulais vraiment le rendre encore plus grotesque, mais bon. Est-ce bien nécessaire ? C'est ce qui arrive quand on a une balle dans la tête, en règle générale. Merde, j'ai raté l'escalier. Ils sont encore en train de se friter, les autres abrutis de l'autre côté. Comment t'es allé jusque là-hô, le chien ? Oh, t'as un ennemi, toi, là-hô ? Yep. Quelque chose me dit que la base, c'est ce truc-là. y'a un mec qui vient de se jeter dans la flotte, là-hô, c'était une riche idée. Faut l'air d'avoir d'entrée de ce côté-là, c'est probablement de l'autre côté qu'il faut passer. Faut passer sur ces microscopiques planches dans ma tenue qui pèse 250 tonnes, une fois de plus. Aïe. Tirez sur les gens avec un lance-roquette nucléaire, les mecs, c'est pas très fair-play. Vous remarquerez que même moi, je le fais pas. Pas lorsqu'il s'agit de Mama Murphy, mais bon. Toutes les règles ont des exceptions. Ah là, on part ici aussi, je sais pas comment je vais entrer, en fait. A terre, fiefé coquin. T'es dur, cet enfoiré, là. Bon, si t'insistes. Ah, t'as la tête molle, maintenant. Je peux peut-être passer par cette espèce de barcle. Ok, c'était probablement pas la meilleure stratégie, ça. Une chose m'est dit que remonter va être un brin compliqué avec ma tenue. Oui, je t'entends vachement bien à travers l'eau, ce qui est un peu étrange. On voit un ersatz escalier devant, mais je sais pas si je vais pouvoir grimper là-dessus. Je vais peut-être passer par là, en fait. Il est là et il s'appelle Monsieur Canard. T'as mérité de dire bonjour à mon fusil plasma de l'abus total. Elle est là. Timide ? Moi ? Jamais. J'aime beaucoup le fait qu'ils me disent ça à chaque coup. T'en es pas à ta première bagarre, mais visiblement t'en étais à ta dernière, si tu veux. Tu permets, je recharge. Permets-moi d'être totalement indifférent à ce que tu fais au passage. Ah, t'avais un fatman, toi, c'est toi qui m'a tiré dessus au lance-ranquette nucléaire. C'est le manque de savoir-vivre. Canigou a trouvé quelque chose. Ouch. Cartouche, grenade, le reste, je m'en fous un peu. Ils ont plein de drague ici, c'est cool. Oh, Billy le chasseur, t'es où, là ? C'est un peu moi qui fais tout le taf, la merde. Attendez une minute. Je dois vous dire quelque chose d'important. D'accord. mais faites vite. Entendu. Je vais vous donner le code de rappel de B592. S'il l'entend, ses fonctions cognitives seront réinitialisées, il deviendra docile. Vous devez dire B592, réinitialisation totale, suivi du code d'autorisation, gamma 7 1 epsilon. Quand il aura été neutralisé, je pourrai le ramener en toute sécurité à l'Institut. Je refuse de détruire l'identité de cet homme et son libre-arbitre. Le tuer serait plus humain. Ce n'est pas un homme, c'est un synthétique. Un synthétique hors de contrôle. On peut rétablir ses fonctions d'origine, lui rendre sa vraie nature. Je ne peux pas vous forcer à utiliser le code de réinitialisation, mais je sais que c'est ce que père voudrait. J'espère que vous en tiendrez compte. J'en tiendrai compte, mec. C'est ce que père voudrait, donc je vais faire l'inverse. Oh, ce pétoir. Ok. Ok, essence. C'est le bordel pour circuler chez Watt, lui. Il n'y a rien d'autre à prendre, ici. Ok. Excusez-moi. Les pillards savent qu'on a. Du coup, c'est bien là-dedans que je dois aller, mais... On peut y aller. C'est où ton pote, exactement ? On peut y aller. Il y a une sortie... Ah, ok. Je n'avais pas vu la micro-échelle qui était là. discret. Bien joué. Très impressionnant. J'imagine que vous êtes deux agents de l'Institut. C'est arrivé au Somme. Alors dites-moi, l'Institut est vraiment désespéré au point d'avoir besoin de piller le butin durement gagné tonnette gang du Commonwealth. Salut, mec ! Vos quartiers sont... Vos quartiers sont... Je ne finis pas ma phrase et je me suis téléporté. Fort bien. Ok, mission accomplie. Ouais, c'était moins glorieux que ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va retourner voir Père Castor. On va voir s'il veut nous raconter une histoire. Ça arrive souvent de commencer des discussions avec des mecs qui sont au cours de téléportation, toi ? Je ne me rappelle jamais où est-ce qu'il est son putain de bureau à Père. Je sais que c'est en haut, mais... Je croyais que tous les gens de la surface ressemblaient à des monstres, mais vous avez l'air assez normal. Normal, moi ? Mais je suis un exemple d'humanité. Ouais, je sais que c'est à cet étage, mais je ne sais pas si c'est de ce côté-là. C'est pas par là non plus. Je crois que c'est le bâtiment d'en face. On va prendre ce raccourci. Ça va ? Tu me diras si je t'ai fait peur, Bob. C'est totalement involontaire de ma part. Ah, t'as bien. Heureux de vous retrouver indemne. Je sais que la tâche était ardue, mais il fallait que vous constatiez par vous-même le danger que représente un synthétique renégat. L'Institut a créé ce synthétique, ce qui veut dire qu'il est responsable de ses actes. Je ne suis pas d'accord. Par nature, un synthétique n'est pas plus malveillant qu'un pistolet. Quand un homme est tué par balle, accuse-t-on le fabricant d'armes ? Bien sûr que non. Le coupable est celui qui a appuyé sur la gâchette. Oui, nous avons créé ce synthétique. Mais ce sont les agents du réseau du rail qui en ont fait un tueur, qu'ils en aient eu l'intention ou non. Mais assez parlé de ça. Vous avez rempli votre mission et vous nous avez ramené notre synthétique en bon état. Je ne pouvais espérer meilleure issue. Excellent travail. En votre absence, j'ai fait préparer vos quartiers. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin ainsi qu'un bon stock d'armes et d'équipements. Allez, jetez un oeil. Je pense que ça vous plaira. Mec, il y a une planche avec des clous dedans. Désolé, les escaliers sont un peu trop subtils pour les sauvages de la surface comme moi. Ils sont où mes quartiers exactement ? Ils sont au-dessus ? Ils sont en dessous ? Je pourrais regarder la carte mais ça ne va probablement rien m'indiquer de très intéressant. Ils sont par là, ok. Jérôme, immo ! ça doit faire beaucoup à encaisser d'un coup pour vous. Salut, c'est ici ma maison ? Mais n'oubliez pas que les synthétiques ne sont pas des êtres humains. Tout à l'heure, je vais oublier que ma planche n'est pas dans ta gueule et on va voir ce qu'il va se passer de bord. Une carte de métron qu'il y a sur le mur ? Ou... Vos nouveaux quartiers sont ici. Je t'ai demandé ton avis, Morpheus ? Quand vous en aurez terminé, père souhaiterait vous voir. Hum hum. Prominaison de l'Institut, non merci, ça va aller. Il m'a dit qu'il y avait de l'équipement pour moi. Il est où l'équipement ? Je suis tradé, super. Il est où mon histoire pour petit, grand et moyen castor ? Hum ? N'oubliez pas, la sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Je vais faire une petite sieste pour recharger ma vie. J'ai vite fait, bien fait. C'est ça que tu parles comme équipement, mec ? Mais tu me fais de la peine. Jusie laser de l'Institut. Ça ne vaut pas une bonne planche. Alors père, il veut nous causer encore. Avec toutes vos putains d'inventions, les mecs, inventer un putain de téléphone portable, je ne sais pas, faites un effort. Salut Billy ! Je suis jaloux de ton casque, une fois de plus. Je ne sais comment vous dire à quel point je suis honoré de me tenir devant vous. Je ne sais pas si ça mène au bon endroit, ça, mais on va tester quand même. L'unité X-6-88 ne t'arrive pas d'éloge sur vos talons gronds. L'unité X-8-88, elle a passé son temps à se bastonner avec la confrérie de l'assie alors que je faisais tout le boulot. Je ne sais pas si je me fierais exactement de ce qu'elle raconte. Je suis au bon étage ou pas ? Salut les gars ! Bonjour, veuillez subvenir à tous vos besoins nutritifs de manière équilibrée et raisonnable. équilibrée et raisonnable et c'est tout à fait quelque chose qui m'a décrit parfaitement. Shit, il est à l'étage du Tzu. Salut ! Ah, c'était bon ça ! Dites-moi, vous voyez-vous si quelqu'un vous volait quelque chose ? Je suis pètre à la gueule ! Je le ferai au plus vite. Tu peux compter sur moi. Je donnerai une bonne leçon aux voleurs pour m'assurer qu'ils ne recommencent jamais. La violence n'est jamais mon premier choix. Mais elle peut s'avérer nécessaire dans certaines situations. L'organisation qui se fait appeler le Réseau du Rail a acquis plusieurs synthétiques de l'Institut. Des synthétiques qui avaient disparu ces derniers mois. Ils veulent visiblement libérer ces synthétiques parce qu'ils les croient doués de sentiments. Mais vous connaissez certainement leurs convictions erronées ayant été en contact avec eux. Le Réseau du Rail ? Jamais entendu parler. Allons, ne me prenez pas pour un idiot. Je sais très bien que vous avez fait appel à leur aide pour accéder à l'Institut. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous en veux pas. Ils ne représentent pas de réelles menaces en temps normal. Mais dernièrement, ils se sont enhardis. J'ai bien peur qu'il nous soit devenu nécessaire d'intervenir. Nous savons où ces synthétiques se trouvent et nous devons les récupérer avant que le Réseau du Rail n'ait le temps de les cacher. Je n'en vois pas trop l'intérêt. En plus de reprendre ce qui nous appartient, nous devons leur donner une leçon. Et sans tarder, qui plus est. Mais il va falloir agir vite avant que le Réseau du Rail se rende compte que nous les avons localisés. Nous ne voulons pas non plus que la confrérie de l'acier découvre la présence des synthétiques. Ça ne ferait que compliquer les choses. Je ferai au plus vite. Un contact vous attendra à l'extérieur de Bunker Hill. Bonne chance. Informer le Réseau du Rail, informer la confrérie Glacier. On va aller informer le Réseau du Rail. Olé. Confrérie Glacier, il faudra que j'aille les informer de leur décès également un de ces jours. Il soit au courant. Salut les gars, c'est moi, votre meilleur ami. Ça va, vous tracasse. L'Institut est au courant pour Bunker Hill. Il compte aller récupérer les synthétiques. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Ces quatre synthétiques sont sous la protection de Stockton. On n'a aucun autre endroit sur où les mettre. Vous devez absolument garder votre couverture. Mais là, le sacrifice est tout simplement trop grand. Stockton et les synthétiques comptent sur nous. On ne peut pas les laisser tomber. bien parlé. Avant, on ne savait jamais où et quand l'Institut pourrait frapper. Mais maintenant, on a enfin une chance de renverser la vapeur. On va attendre que l'ennemi prenne position et on frappera. Très fort. Il ne doit y avoir aucun survivant. À part vous, bien sûr. Compris ? C'est faisable. C'est faisable. Il ne faut pas frapper trop tôt. On doit les attirer dans la zone prévue avant de refermer le piège. Vous saurez quand. Un chasseur vous accompagnera sûrement. Il faudra la battre. Vous l'avez déjà fait mais ça ne sera quand même pas sans risque. Comme vous l'avez dit, je l'ai déjà fait. C'est un risque. Mais on va devoir le prendre. Alors au travail. Au travail. C'est sérieux ce qu'il dit le réseau du rail renverse la vapeur c'est cocasse tout ça. Ouais le réseau du rail il a une gimmick qui est assez hilarant. J'ai cru comprendre qu'il te filait également une arme spéciale qui fait tchou-tchou à la fin du jeu. Mais gavane. Mais gavane. Bon ça se prolonge plus que je le souhaiterais cette histoire de synthétique. J'aimerais bien tous leur péter la gueule moi à l'institut les gars. Canigo si tu l'ouvres tu vas finir en steak à chéri. Attention à ce que tu dis. La prochaine fois ramenez-vous plus vite. Nos cibles sont à l'intérieur. Quatre synthétiques sous la protection du réseau du rail. La majorité des habitants n'ont rien à voir là-dedans. Ils prendront sûrement la fuite. La situation a l'air de s'être aggravée. Une approche discrète semble impossible. On entre, on sécurise les synthétiques et je me téléporte avec eux jusqu'à l'institut. Compris ? Les paramètres de la mission viennent de changer. On ouvre les hostiles. Yo what the shit les paramètres de la mission ils n'ont pas changé je te pète la gueule moi. Fais tranquille en train de parler là. Laissez-moi deviner c'est encore la confrérie du... la confrérie de l'embrouille ils sont vraiment de toutes les bonnes idées. Je vais recharger ma sauvegarde ils ont interrompu ma putain de discussion ces abrutis. Non mais sérieusement. T'es tranquillement en train de parler avec Billy là et soudainement il y a la confrérie glacée qui hésite de faire caca dans ton bol de céréales. J'ai besoin de grenades vas-y. T'es de ma gueule je suis le roi du monde mec. Bon la côte tant pis pour toi mec. Je crois qu'il est plus que temps que tu décèdes. arrête de tirer sur mes copains toi servo moteur de tout ce que t'avais comme servo moteur des cd ça s'ouvre cette porte ou difficile de crocheter ça non il faut une clé pas une clé Billy le chasseur qui a fini la tête contre le mur non hein confiné de l'acier dans ses oeuvres quand il s'agit quand il s'agit de faire chier le monde ils sont toujours au point quand il s'agit de faire chier le monde ils sont toujours au point mais t'es un tout chat en plus il s'agit de ses bras de manière un peu étrange contre un glacier qui débarque j'ai même pas sûr qu'il y tire mais pourquoi pas on va essayer la masse je crois que contre les synthétiques la masse fonctionne mieux que la planche qu'est-ce que t'en penses Billy bonjour sur qui vous tirez elle est légendaire toi Valélan elle devait pas être glorieuse ta légende elle devait pas être bien glorieuse ta légende ce qu'un boc il dit je ne comprends rien à ce qu'il se passe il se passe que ce jeu a un peu de mal à gérer ses quêtes et à la présence de la confrérie en même temps bon écoute la confrérie de l'acier tu fais un peu chier tu comprends ? je ne sais pas pourquoi tu me tires dessus toi mais tu vas le regretter tout de suite c'est bon ? situation réglée ? ça va le chien tranquille ? genre quoi ? putain ils ont abîmé mes jambes c'est pourri pourquoi ils m'en veulent les tourelles mais c'est vraiment pas une bonne stratégie de leur part je te dis d'être décédé alors sois décédé putain vous avez des guns relativement respectables les mecs il a l'air stylé ce flingue là je ne sais pas ce que c'est mais ça m'a l'air stylé salut les gars ok c'est cool il faut juste que je me casse c'est cool ça j'ai tombé où le cadavre de la confinée que j'ai vaporisé à coup de martel elle est là elles sont en bon état tes jambes ou ? les miens elles sont un peu pétées en fait c'est dommage hein parce qu'elles sont largement mieux que tes jambières de merde mais elles sont pétées aussi putain c'est nul du coup j'en veux pas mec pourtant je t'ai mis un coup de marteau dans la tête elles devraient pas être pétées tes jambes la gueule c'est pas par là la sortie et bah tu restes par terre et j'utilise le sol pour faire des bonds donc quelque part tu peux pas te plaindre non plus mon fond qui lit le réseau du rail utilise des railguns je crois qu'ils utilisent un canon qui balance des clous en fait et qui fait chouchou également c'est pas grave je viens de buter un de tes potes en dessous avec un coup de marteau du coup je suis censé faire quoi exactement ici parce que c'est vachement clair occupez-vous des synthétiques en fuite ils ont rien à me dire les synthétiques en fuite les synthétiques en fuite ils me disent juste on est très très reconnaissant mais ils ont pas grand chose de plus à raconter je ne piche pas vraiment c'est quoi l'objectif confrérie de l'acier est toujours aussi indifférente à ma présence je vais voir un gros mutant là-haut oui j'ai bel et bien vu un gros mutant qui attaque une de mes caravanes quel manque de respect est-ce que j'en suis loin des ruines ? non j'en suis relativement loin on va y aller en téléportation je pense cette quête est hautement claire du point de vue de sa progression je trouve grandiose le fait que la confrérie de l'acier en plus soit absolument incapable de comprendre que je suis pas avec eux est assez miraculeux aussi il faudrait que je pars la paire ici apparemment j'ai pas ce qu'il foutrait là exactement mais c'est fort curieux tout ça génial des mutants manquait plus que ça allez sois poli soumets-toi rapidement visiblement des gens qui s'embrouillent dans le coin je sais pas où ils sont mais papa personne peut t'arrêter et pourtant je t'ai arrêté brasseur gauche tu peux le garder vieux il m'indique d'aller dehors alors qu'il m'indique que mon objectif est ici parler à paire dans les ruines du CIT certes il est où paire dans les ruines du CIT exactement très clair tout ça on va voir s'il est par là mais je dois avouer que c'est de moins en moins compréhensible cette histoire je commence à regretter de ne pas avoir simplement buté tout le monde ah le voilà peut-être ce serait tellement aisé d'autosniper la tronge ici vous savez je n'ai jamais mis le nez hors de l'institut pas une seule fois depuis le jour où on m'a amené ici je n'ai jamais eu de raison de sortir mais maintenant ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours su le Commonwealth est mort il n'y a pas d'avenir ici le seul espoir de l'humanité se trouve sous terre ce n'est pas si mal que ça les gens se débrouillent peut-être mais le coût est bien trop élevé pour en valoir la peine quand je vois toute cette désolation ça me rappelle la chance que j'ai de ne pas avoir à y vivre je sais qu'à vos yeux j'ai été kidnappé arraché de cet abri par l'institut en réalité il m'a sauvé tous les deux en fait Kellogg a dit que j'étais le plan B vraiment ? eh bien il avait raison j'étais le candidat parfait un nourrisson à l'ADN pur mais si quelque chose tournait mal si je mourrais disons que l'institut savait qu'il était prudent d'avoir un plan de secours une autre source d'ADN d'avant-guerre de préférence liée au sujet principal il était logique que mes parents remplissent ce rôle alors nous avons épargné votre vie et refermé l'abri j'avoue que quand je vous ai fait libérer de l'abri 111 je ne pensais pas que vous pourriez survivre dans ce monde mais non seulement vous avez survécu vous avez aussi réussi à me retrouver et à vous infiltrer dans l'institut extraordinaire tu aurais pu me laisser sortir il y a des années avant de devenir directeur j'ignorais que vous étiez là-bas et après il n'y avait pas de raison logique de vous faire sortir du moins au début il n'y avait plus aucune raison de vous garder dans cet état je... eh bien je... je suppose que je voulais voir ce qui allait se passer une expérience en quelque sorte je n'avais aucune idée du genre d'homme que vous étiez voyez-vous le Commonwealth finirait-il par vous corrompre comme tout le reste parviendriez-vous seulement à survivre et ce qui m'intriguait le plus chercheriez-vous à me retrouver après tout ce temps maintenant j'ai la réponse c'est de la science pour toi lamentable tout ça est lamentable ça pour être lamentable c'est lamentable oui peut-être qu'avec le temps votre point de vue changera bientôt j'espère que j'espère que vous comprendrez tout ce que j'ai entrepris je l'ai fait pour l'avenir un avenir qui je l'espère n'est pas en péril après les récents événements l'émission de Bunker il ne s'est pas déroulé comme prévu pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé j'ai fait un choix j'ai libéré les synthétiques pourquoi qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose aussi stupide j'ai pris ma décision je n'ai pas à me justifier ni à t'expliquer quoi que ce soit si vous me devez des explications c'est la moindre des choses je ne comprends pas cette tâche était pourtant si simple je sais que vous en êtes largement capable comment pourrais-je vous confier l'institut si ce genre de choses risque de se reproduire j'ai tellement envie de te botter le fion depuis le haut de l'immeuble que tu t'écrases comme la merde que tu es sur le pavé qui est en dessous et si je ne veux pas représenter l'institut ça ne t'est jamais venu à l'esprit honnêtement non je n'y avais pas pensé ce serait un tel manque de jugement de votre part que je ne l'avais même pas envisagé je commence à croire que tu es complètement fou bien je crois que vous venez d'établir clairement votre position j'espérais que nous pourrions redevenir une famille j'espérais que vous partagiez notre vision de l'avenir malheureusement les sentiments n'ont pas leur place dans nos projets père si vous n'êtes pas avec nous vous êtes contre nous faites ce que vous voulez mais n'essayez pas de contrecarrer les plans de l'institut j'espère j'espère que vous trouverez un minimum de paix d'accord si tu le prends comme ça au revoir père ok instituez maintenant votre ennemi ça c'est une excellente nouvelle je ne peux plus me téléporter dedans j'imagine ce serait trop facile allez voir des manas pour l'informer de la situation je commençais à tellement d'avoir plein de fillons de l'institut que franchement je m'en moque un poil de tout ça je dois dire parler de l'institut après Stan Garvey Preston Garvey j'en ai rien à secouer de Preston Garvey mec j'en ai rien à carrer de Preston Garvey il n'y a pas une station d'armure ici que je puisse réparer mes pattes plus qu'une heure avant la fin de mon cas ouais tout le coup je ne vais pas avoir assez de matos qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui ? qu'est-ce que ça peut te foutre ouais j'ai pas j'ai pas assez de matériel ici pour réparer l'as pas que j'en ai spécialement besoin mais bon quand même merde bon vivement qu'on a puté tout le monde mauvaise nouvelle je me suis fait expulser de l'institut je ne peux plus y retourner bordel on savait que toute cette opération était loin d'être gagnée d'avance je suis sûre que vous avez fait de votre mieux sans aucun moyen de contacter Z1-14 j'ai peur que notre seule et unique chance nous soit passée souligner il faut trouver un moyen de sauver les synthétiques tout à fait d'accord mais Pam a déjà fait tous les calculs possibles et imaginables pour ce scénario sans Z, le réseau du rail n'est absolument pas en mesure de frapper l'institut pour libérer les synthétiques de l'institut par la force il nous faut une armée et il y a peut-être encore une chance non pas avec nous mais avec vos miliciens si vous continuez à reconstruire cette organisation vous pourriez bien avoir l'armée dont vous avez besoin avec les données que vous avez obtenues grâce à l'holobonde de Tom vous trouverez alors peut-être un moyen de pénétrer à nouveau dans l'institut si on peut vous y aider on le fera mais en l'état actuel des choses j'ai bien peur que le destin de tous les synthétiques soit entre les mains des miliciens ok, preston it is, bitch je veux juste coller un coup de planche dans la tête des gens de l'institut est-ce trop demandé ? comme le dit Carnox dans le chat arrêtez de rallonger la durée de votre bouse c'est un peu ça, oui mon cher ici au moins je peux réparer mon armure ce qui est cool ça va être tout seul ça va être tout seul parfait on voit Maman Murphy ça réglera le problème ça réglera peut-être le problème de Maman Murphy ce qui serait pas un mal ouais mais... yo preston t'es où mec ? t'es là-haut en train de cueillir des putains de tomates ? oui ça a l'air de bien pousser j'espère que vous n'êtes pas un de ces synthétiques venus m'espionner je veux pas qu'il y en ait plantes je veux parler après stan l'institut est notre ennemi j'ai toujours su qu'on en arriverait là un jour ou l'autre la question maintenant c'est de savoir ce qu'on va faire je propose d'attaquer on déclare la guerre à l'institut je suis tout à fait pour mais on n'a pas les moyens de frapper fort vous devriez donner cette holobande à Sturges celle qui contient les données de l'institut avec un peu de chance il trouvera un moyen d'y accéder pendant que Sturges fait ce qu'il a à faire on va s'occuper de regrouper nos forces pas de demi-mesure cette fois quand on attaquera on en finira une bonne fois pour toutes en fait j'ai une mission à vous confier immédiatement j'ai une mission un peu différente à vous proposer nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie quand vous aurez fait le ménage posez une balise radio pour prévenir les gens du coin on ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres c'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth petit à petit passionnant tout ça qu'est ce qui se passe regardez cette holoband que j'ai trouvé c'est le réseau de l'institut un relevé complet nickel je vais l'examiner et voir si j'arrive à en tirer quelque chose il faut qu'on trouve le moyen d'aller les combattre espérons qu'on trouvera quelque chose d'utile plus moyen de se téléporter maintenant que l'intercepteur est mort de toute façon il se serait pas fait avoir une deuxième fois tous les trucs intéressants seront sûrement codés faudra d'abord que j'arrive à décrypter tout ça après j'aurais plus qu'à analyser les données pour voir si elles peuvent nous servir ça pourrait être tout et n'importe quoi certes et Preston a aimé je mens pas les steaks de Preston mec recruter d'autres colonies sérieusement j'ai vachement envie de recruter d'autres colonies c'est impressionnant si tu savais ça me passionne grave les colonies j'ai sauvegardé où la dernière fois moi bon sens qu'elle est consternante la fin de ce jeu le reste était pas spécialement mieux mais je dois avouer que c'est c'est quand même un peu une catastrophe cette histoire c'est un peu une catastrophe antarctique ce qui dit un petit star wars chocat j'aimerais bien pouvoir péter la gueule à l'institut avant de passer à autre chose mais je pense qu'on va on va probablement switcher parce que le jeu commence à me sortir par les yeux et les oreilles et tous les pores de la peau là ce qui est vraiment triste contente toi de planter des melons affligeant ok on va essayer de prendre la discussion avec père différemment parce que j'ai vraiment pas envie d'aller bosser avec preston et ses 17 milliards de colonies là Fiston vous savez je n'ai jamais mis le nez hors de l'institut pas une seule fois depuis le jour où on m'a amené ici je n'ai jamais eu de raison de sortir mais maintenant ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours su le seul espoir ce n'est pas si mal peut être quand je vois je sais que tous les deux Kellogg a dit que j'étais vraiment j'étais le candidat parfait disons que il était logique j'avoue que mais non seulement extra bien tu aurais pu me laisser sortir avant de devenir il n'y avait plus aucune raison de vous une expérience je n'avais aucune et ce qui m'a et bien je crois oui bientôt j'espère que un avenir qui je l'espère la mission de bunker il nous entend une embuscade j'ai beaucoup de mal à le croire étant donné tous les bunker il devait prouver que vous êtes un atout et l'implication de la confrérie de l'acier pour l'instant je vais m'abstenir d'en référer au conseil d'administration je ne veux pas risquer de faire dérailler nos projets en cours à ce propos il est temps pour vous de vous impliquer un peu plus dans l'avenir de l'institut rejoignez moi à l'intérieur le conseil d'administration se réunit et votre présence est requise je vous attends j'en ai assez vu il est temps de rentrer ok je crois qu'on va s'arrêter là sur Fallout le jeu commence vraiment à me casser les bons becs pour aujourd'hui j'ai une limite quand même de tolérance sur la médiocrité infernale de ce titre donc on va lever l'overlay superlay et on va se finir sur un truc un peu moins naze à tout de suite les gens tout tout est tout